Par la grâce de Dieu, nous mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux, Compassion TV et sur Facebook. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en temps direct nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos. Partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne. Rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains réduites. Mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va, il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Prêcher l'évangile dans le monde entier. En utilisant tous les canaux possibles, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, un PSA, Orange Money et tout le reste. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser des cartes pour cartes bancaires, vous pouvez utiliser Paypal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième journée. Nous sommes à notre deuxième journée de notre convention. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous tenir debout et de saluer la personne qui est à vos côtés. Dis-lui, nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Hier nous étions dans la gloire et aujourd'hui nous irons de gloire en gloire. Dis-lui qu'aujourd'hui tu vas vivre une journée merveilleuse. Dieu a prévu de te faire du bien aujourd'hui. Fais le bien autour de toi. Bien aimé, la Bible déclare, Voici le jour que j'ai préparé pour toi. Une journée de gloire. Une journée de gloire que j'ai préparé pour toi. Tu es venu dans une journée de gloire que Dieu a préparée pour toi. Tu fais bien d'acclamer Dieu. Tu es en train d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer Dieu. Une journée de gloire pour toi. Une journée de témoignage que Dieu a préparée pour toi. Et le Dieu dont je parle, c'est le Dieu qui n'a pas de commencement et le Dieu qui n'a pas de fin. C'est le Dieu qui commence une chose et il est le Dieu qui termine la chose qu'il a commencée. C'est le Dieu qui ne se perd jamais. Il est la lumière, il est le chemin, il est le bon berger. Il prévoit le meilleur pour ses enfants. C'est ce Dieu-là dont je te parle. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur ? Et alors que tu acclames, il y a quelque chose qui se passe. Sois conscient, réalise que toi, quand tu acclames Dieu, quelque chose se passe. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené ce soir dans la présence de Dieu. Je ne sais pas quel fardeau tu as. Je ne sais pas quelle situation de famille que toi tu as laissée. Je ne sais pas qui tu as laissé malade à la maison. Je ne sais pas quelle difficulté financière tu as. Je ne sais pas quelle difficulté tu as dans ton foyer, dans ton couple. Je ne sais pas quel problème a tes parents alors que toi tu es d'ici. Mais je ne sais pas non plus quand est-ce que Dieu va agir. Je ne sais pas non plus comment Dieu va faire pour agir. Mais ce que je sais ce soir, c'est que je sais ce soir, c'est que Dieu va trouver un moyen de pouvoir donner la solution au problème que toi tu as. Ce que moi je sais, c'est que le défi que toi tu as, Dieu va trouver un moyen de pouvoir y apporter la solution. S'il est celui qui a apporté un enfant à Abraham dans sa vieillesse, s'il est celui qui a apporté à Anne Samuel dans sa vieillesse, s'il est celui qui a protégé le fils Jésus pour l'amener en Égypte, s'il est Dieu, il est capable encore aujourd'hui de le faire pour toi. S'il a dû guérir les lépreux, le même Dieu est ici et il va le faire dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. La seule chose qu'il te demande de faire cet après-midi, c'est de pouvoir l'exalter, c'est de pouvoir être reconnaissant de ce qu'il a déjà fait dans ta vie, de ce que tu as vu déjà dans ton foyer, de ce que tu as vu dans la vie de tes parents. C'est ce qu'il te demande, ne sois pas triste et ne sois pas inquiet. C'est ce qu'il te demande ce soir, ce que tu dois être reconnaissant. Est-ce que des voix peuvent s'élever pour rendre grâce à Dieu d'être reconnaissant? S'il a déjà fait ce qu'il a fait pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, il va encore le faire. S'il a déjà fait pour tes parents, il va encore le faire. Est-ce que tu peux être reconnaissant? Est-ce que tu peux élever ta voix et être reconnaissant? Il est le Dieu qui aime la reconnaissance. Il aime ceux qui viennent malgré les tribulations, malgré les difficultés. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Malgré les tempêtes qui s'élèvent, Seigneur, je te rends grâce. Je ne sais pas comment tu vas y arriver, comment tu vas faire pour ma situation ce soir. Mais Seigneur, je viens te rendre grâce. Seigneur, tu vois, tu vois ma famille est en train d'être disloquée. Tu vois mon foyer est en train de perdre le nord. Mais c'est que je sais, ce que toi, tu es Dieu. Et je viens t'élever, toi. Je te célèbre, Seigneur, malgré la tempête, tu restes Dieu. Malgré les défis de ce monde, tu restes Dieu. Tu es le Dieu que nous sommes venus chercher. Nous t'élèvons et nous te célébrons. Nous sommes reconnaissants de ce que toi, tu accomplis, de ce que tu fais. Ta parole déclare, tu es l'éternel. Tu agiras, personne ne t'arrêtera. C'est pourquoi nous venons te célébrer, toi qui es Dieu. Père, je sais que ta parole a dit, malgré les tribulations et les difficultés, nous y arriverons. Nous nous en sortirons. Parce que ta parole, elle est vérité. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. C'est pourquoi nous venons élever nos voix, pour te célébrer, toi, pour t'honorer, toi, pour te rendre grâce, toi. Reçois ces multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. C'est vrai, Seigneur, que nous n'avons pas encore touché. C'est vrai, Seigneur, que nous n'avons pas encore vu. Mais ce que nous savons, que toi, tu es au contrôle. Tu vas le faire. Merci parce que tu nous amènes dans une journée de gloire. Merci parce que tu nous amènes dans une journée de gloire. Une journée de témoignage. Une journée de témoignage. De gloire en gloire avec toi. Merci pour ce culte que toi, là où tu vas te manifester, là où tu vas toucher une femme, là où tu vas toucher un couple, nous t'élévons et nous te célébrons. Nous te célébrons pour les moments d'adoration. Nous te célébrons pour les moments de parole. Nous te célébrons pour les moments d'offrandes. Nous te célébrons, Père, parce que toi, tu vas nous amener dans d'autres directions pendant ce culte. Nous t'élévons. Toi, le Dieu des femmes. Toi, le Dieu des couples. Nous croyons, Père, que toi, tu vas nous amener au bon port. Nous t'élévons, Père, que toi, tu vas nous amener au bon port. Oh, Père, tu es celui qui peut ressusciter un hasard après quatre jours de la tombe, Seigneur. Oh, Père, nous croyons à toi. C'est la raison pour laquelle nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu es puissant. Tu es très puissant. Tu es celui qui a triomphé dès la mort. Oh, Seigneur, nous t'acclamons. Acclame le roi des rois pour ces cris de joie. Réjouis-toi de la présence de Dieu pour ces cris de joie pour Jésus. Acclame le Seigneur. Pour ces cris de joie pour lui. Il est présent, Seigneur. Pour ces cris de joie pour Jésus. Un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est plongé. Un homme de Galilée a transformé. En résistance, il a changé. Déclame le. Un homme de Galilée. Un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est donné ma liberté. Il a transformé mon existence. Il a changé. Un homme de Galilée. Un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est donné. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé mon existence. Il a changé. Pour une dernière fois, déclare-le. Un homme de Galilée. Un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est donné. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé mon existence. Il a changé ma vie. Qu'est-ce que le Seigneur appelait ? Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Les gentils moronnent de la paix. Il s'est débrouillé. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Les gentils manquent. Déquendez. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Les gentils moronnent de la paix. Une dernière fois. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié Des châtiments Et le temps de la paix Mais comme un sourire Il s'appelle Jésus Qui guérit les malades Et ressuscit les morts Il s'appelle Jésus Qui guérit les malades Et ressuscit les morts Qui s'appelle Jésus Qui guérit les malades Et ressuscit les morts Qui s'appelle Jésus Qui guérit les malades Et ressuscit les morts Un seul coup, par les pas de dents Pour les seigneurs, on y va Pour cette grille de choix, pour Jésus Pour plus de consistance Pour cette grille de choix, pour Jésus Nous voulons encore déclarer un homme de Galilée On y va Un homme de Galilée Un homme de Galilée a pris ma place Il s'est donné pour ma liberté Il a transformé Tout mon existence Il a changé Encore une dernière fois déclaré Un homme de Galilée Un homme de Galilée a pris ma place Il s'est donné pour ma liberté Il a transformé Il a transformé Encore une autre fois déclaré Il a changé Encore une dernière fois déclaré Encore une dernière fois déclaré Ça, je vais expliquer Il pardonner Encore une dernière fois déclaré Il a revolté Il n'est donné pour rien Encore une dernière fois déclaré Encore une dernière fois déclaré Il a forgiven Jésus, 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 qui guérit les malades, et ressuscite les morts, il s'appelle Jésus, 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 l'homme le plus fort, et ressuscite les morts, il s'appelle Jésus, 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 qui guérit les malades, et ressuscite les morts, maintenant nous portons le nom de Jésus, quand la maladie s'appelle, le plus fort, il s'appelle Jésus, qui guérit les malades, et ressuscite les morts, le plus fort, il s'appelle Jésus, quand la maladie s'appelle, le plus fort, il s'appelle Jésus, qui guérit les malades, et ressuscite les morts, Jésus, qui guérit les malades, et ressuscite les morts, pours'iny where Philex est, ou ne faire se police parce qu'elle est très gentil, » Jésus, qui guérit les malades, et ressuscite les malades, pours'iny konté pours'증ite les morts et les morts dans les mains, Sous-titrage ST' 501 ... 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